Le temps ne fait rien à l'affaire. Il est toujours aussi difficile de parler de la Corée du Nord. Car la messe est dite, le pays est irrécupérable. Tout le monde semble savoir à l'avance ce qu'est la République populaire démocratique de Corée. Ubu, Orwell, paranoïa, schizophrénie, goulag, dynastie rouge, leader poupin qui regardait des films et souffrait de sa petite taille, et son fils aussi rond et si bizarrement coiffé. Tout cela mène naturellement à l'immense danger que ferait courir l'arsenal nucléaire de ce pays pour le reste du monde apeuré, désarmé et innocent. Mais pourquoi ? Pourquoi peut-on dire absolument n'importe quoi ? Pourquoi, alors que la situation difficile et souvent tragique du pays et de ses habitants n'appelle aucune exagération, même pour ceux qui ne veulent en voir que les mauvais côtés, pourquoi charger la barque à ce point ? Sans oublier qu'on nous répète qu'on ne peut pas y aller, ce qui est louche, et que si on y va quand même, on ne peut rien y voir, et que si on voit quand même quelque chose, de toute façon, il dissimule ou il mente. Un quidam nous a un jour certifié qu'il n'y avait pas de gratte-ciel à Pyongyang. L'un de nous habitait alors au 24e étage, avenue Quangbok, et fut soudain pris d'un vertige rétrospectif, se demandant s'il avait vécu sans le savoir dans une sorte de quatrième dimension, suspendu dans les airs. Le tournage de ce film s'étend sur huit ans. L'un de nous est traducteur de Coréens. À Troyes, nous avons effectué plus de 40 voyages en Corée du Nord. Et pourtant, ce film ne montrera ni camp de prisonniers, ni rampes de missiles, par essence interdites, et rappellera qu'en Corée du Nord, il est aussi, en principe, interdit de filmer les militaires, les chantiers, les supermarchés, les jeux d'argent, les gens qui n'ont pas assez à manger, et parfois ceux qui mangent, même si ce n'est pas toujours facile. Mais s'il reste compliqué d'aller en Corée du Nord, il est faux de dire qu'on ne peut pas y voyager, même si c'est presque toujours accompagné. Il est faux qu'on demande quelque allégeance que ce soit aux visiteurs. Il est faux de dire qu'ils ne montrent que ce qu'ils veulent. Et il est faux de dire qu'on ne peut pas rire en Corée du Nord.